Pour la séance d'aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de vos projets. Françoise, on vous écoute. Alors pour nous, le projet prioritaire, c'est vraiment trouver une crèche. Non, je parle d'un projet qui vous concerne, personnellement. Ah mais ça me concerne personnellement, parce que là je suis au bout du rôle. Non, je parle de vous, Françoise. Comment allez-vous, vous ? Comment vont vos rêves, vos espérances ? Comment finalement va le projet Françoise ? On lâche, on lâche. Géraldine. Alors nous, il a vraiment une intelligence supérieure et il a été diagnostiqué HP. Ouais, le mien il trottine déjà. Alors la nôtre, elle a une très grande intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle sent quand le chien est triste. Ouais, bah moi il promet déjà le chien dans le jardin. Notre capucine, elle a une compréhension de l'espace, une psychomotricité, mais incroyable. Ouais, bah le mien il dépasse presque plus quand il dessine. Enfin, il a 24 ans, le vote Gérard. Ouais. Et bah va bien tous vous casser la gueule. Dès qu'il sort de prison. Moi je sais pas trop ce qu'on fait là, parce qu'on n'a pas encore d'enfant. Edouard ? Ouais ? Tu vas être papa. Merci. 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 Chouette. Vous avez votre ticket ? Ah non, s'il vous plaît monsieur, je viens d'être papa. Ah, ça apporte cette fois champion. Courage, hein ? Merci. On a de gros problèmes d'isolation dans le bâtiment. On entend vraiment tout. 2, 1, ready, Edouard ? Yes, 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 I am ready, you've done. Voilà. Oh putain ! Le plus dur, c'est le manque de sommeil. Il dort juste jamais, en fait. C'est comme un radiateur. Alors, je sais que c'est pas une super métaphore, mais j'ai pas assez de sommeil pour en faire une meilleure. Et honnêtement, j'en ai rien à foutre. Jacqueline, je vous sens épuisée et je comprends. Mais peut-être qu'il existe des solutions. Peut-être que le capitaine Crochet pourrait vous aider. Garde vos grands-cords ! Encore quelques minutes de sieste. Ils ont claqué. Elle est tout le temps malade. C'est normal. C'est normal. Elle vomit vraiment beaucoup. Typique caca vomi, c'est ça. C'est normal ? Elle crie énormément, vous savez. C'est pour ça que j'en voulais pas. Elle dort très peu. C'est commun. Mais personne dort à ce moment-là. Mais bon, elle marche sur les murs. Enfin, elle invoque les démons. Elle m'insulte en latin. Oui, alors ça, c'est plus atypique. Mais oui. Alors, n'en dites pas plus. N'en dites pas plus. Allô, chéri ? Bah oui, c'est confirmé. Bah, t'as baisé avec Satan. Si. Si. T'as baisé avec Satan. Je te le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada